Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un enseignement du Admur Azaken sur la parasha de cette semaine, la parasha de Metzorah. Au tout début, le Admur Azaken apporte cet enseignement au nom du Harith, dans le Hetz Chaim, où il nous dit que toutes ces notions de plaies, qu'on appelle les Négaïm, font référence à c'est-à-dire que c'est la disparition de cette lumière qui s'appelle Hohma. Autrement dit, lorsqu'il y a absence de cette lumière, apparemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que les forces du mal ont maintenant une emprise, et cette emprise, c'est ce qui va donner naissance à ces différentes plaies dont parle la Torah. Maintenant, pour approfondir cet enseignement, le Admur Azaken nous fait remarquer qu'il y a ces deux notions, ces deux notions qu'on appelle Mokhin d'Aba et également Mokhin d'Ima. La question est de savoir quelle est la différence entre les Mokhin qui proviennent de Hohma et également les Mokhin qui proviennent d'Ima. Si elles sont identiques, à ce moment-là, il faudrait les appeler toutes de la même façon. Apparemment, ce n'est pas le cas, donc cela signifie implicitement que chacune de ces Mokhin, Hohma et Ima, ont une valeur propre. C'est pourquoi, justement, le Admur Azaken nous fait remarquer que lorsque l'on fait référence à la notion de Mokhin d'Ima, ça fait référence également à un autre concept, à un autre principe que nous voyons souvent dans la Hasidoute. Quels que soient les Hasidoutes, c'est ce qu'on appelle Ratso Vachov. C'est celui qui court et c'est celui qui revient. C'est celui qui part et qui revient. Et là aussi, c'est extrait du prophète Iheskel, justement, dans le char Merkava, où là-bas, on parle des anges Ratso Vachov. Maintenant, il faut savoir aussi que cette notion de Ratso, Milachan Rat, c'est celui qui court, mais c'est celui qui également ne souhaite qu'une seule chose, c'est courir pour se rapprocher de Akkadosh Barucho. D'où la notion, justement, de Mokhin d'Ima. Ima, en fait, c'est Bina, mais c'est la notion de Itbonenut. C'est-à-dire que c'est la compréhension des choses, c'est-à-dire être capable d'approfondir les choses. Et généralement, lorsque l'on commence à approfondir les choses, c'est à ce moment-là où cela va générer un sentiment d'ahava, d'amour, et également de Simcha. Ça, c'est pour la notion de Bina. D'accord ? Donc, ce sont les Mokhin d'Ima ou Bina. Maintenant, nous avons les Mokhin d'Aba. Et là, nous savons qu'à un moment donné, lorsque l'homme se rapproche de Akkadosh Barucho grâce à cette notion de Itbonenut, c'est-à-dire que plus on approfondit et plus on est capable de comprendre les choses, et plus à ce moment-là, on se rapproche de Akkadosh Barucho. Mais tout en sachant qu'à un moment donné, lorsque l'on se rapproche de Akkadosh Barucho, il faut ensuite s'inclure littéralement en Dieu. C'est la notion du Bitoul. C'est-à-dire que même la compréhension en elle-même, c'est une notion de Yesh. C'est-à-dire que quand je réfléchis, on serait tenté de dire que c'est grâce à cette compréhension qui est la mienne que j'ai pu comprendre qui est Dieu. Et qu'est-ce que fait Dieu en permanence pour gérer ou conduire le monde ? Mais à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a encore une dimension qui est supérieure après la compréhension, c'est lorsqu'on s'annule en Dieu. C'est-à-dire cette notion de Bitoul, cette notion du Haï. Eh bien, nous savons que cette dimension correspond justement à Chochma. Et c'est pourquoi ce que dit le Han Mourazaken ici, c'est que nous savons que la lumière du Ensof va ensuite, entre guillemets, s'habiller dans ce qu'on va appeler Chochma Illa'a. Donc Chochma Illa'a, c'est le Shoresh, c'est la racine justement du premier dévoilement du Ensof. Donc on comprend maintenant que lorsque l'on arrive à Chochma, ou les Mohrines de Chochma, c'est là où on comprend que c'est comme si on était capable de s'inclure dans cette notion du Ensof de l'infini. Eh bien justement, ça c'est ce qu'on appelle la notion de Chochma. Si pour ce qu'on a appelé les Mohrines de Ima, c'est ce qu'on a appelé Ratso, cette volonté justement grâce à cette compréhension, grâce à cette notion de Hit Bonenut, de se rapprocher de Akkadosh Baohun, après à un moment donné, eh bien il faut être capable de redescendre, c'est-à-dire de revenir. C'est la notion de Chochma. Et c'est pourquoi, c'est pourquoi, eh bien ce que va dire ici le Anmour Hazaken, et dans le texte, il est dit, Et il dit, Et là, on comprend qu'à un moment donné, eh bien tout le but, c'est de faire descendre cette notion de Elakut, cette notion du divin, également en bas. Il faut faire descendre donc cette lumière, d'où cette notion de Mourhines de Abba, ou ce qu'avait dit au tout début le Anmour Hazaken en rapportant les propos du Hari Akkadosh, c'est qu'on parle ici de cette notion de Chochma. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'équilibre. Bina, et également Chochma. Et ça veut dire qu'en permanence, il faut avoir les deux, le Ratso et en même temps Choch. Ça veut dire également que dans la vie de tous les jours, certes, on peut avoir ce désir, cette aspiration de se rapprocher de l'Akkadosh Baruch Hu, mais après, à un moment donné, il faut être capable de revenir un petit peu. On va voir ensuite de quelle façon. Et là, donc, le Anmour Hazaken, donc maintenant, on précise que lorsque cette lumière, cette lumière qui provient justement de Mourhim, des Chochma, ou de Abba, redescend, cela va donner naissance également, et là, je précise, c'est ce qui est écrit, c'est-à-dire que maintenant, on va en quelque sorte élargir les Kelims, les réceptacles, pour recevoir cette lumière. C'est évident que, encore une fois, cette lumière provient d'un niveau qui est très élevé, et donc, lorsque cette lumière descend, il faut bien évidemment que l'on puisse l'accueillir. Et donc, il faut avoir les Kelims, il faut avoir des récipiendaires pour pouvoir recevoir cette lumière. Et là, donc, il nous dit que les réceptacles, les réceptacles ou les récipiendaires, font référence justement au Hothiot, les lettres de l'alphabet. Et là, c'est ce qu'on va appeler les lettres de Torah chez d'Irta, et Torah chez d'Alpe, c'est-à-dire la loi écrite, et également la loi orale. Et là aussi, le Admoura Zakéen rapporte encore une fois un autre enseignement du Arya Kadosh, toujours extrait d'un Etz Haïm, et là-bas, c'est ce qu'on appelle Sha'ar, Léa et Rahel. Et là-bas, c'est ce qu'on appelle la porte, il y a des portes, différentes portes, dans cet ouvrage, où l'on parle de Léa et de Rahel. Et il est rapporté là-bas, donc dans le Perekh Zayn, dans le chapitre 7, il est dit, Et là, nous savons, et ça c'est un grand principe, c'est que nous savons qu'il y a ce qu'on appelle le Zéhéran Bin, certes, tout le monde connaît maintenant, mais il y a également ces deux parties-ci, que l'on appelle Léa et Rahel. Maintenant, pour construire Léa et Rahel, cela ne peut se faire que par la lumière qui se dévoile à partir de Chochma. Et c'est donc ce qu'on va appeler Mohim et Chochma, ces énergies qui proviennent de Chochma, et qui vont permettre ensuite donc de construire ces deux femmes, Léa et Rahel. Maintenant, il faut comprendre aussi que Léa et Rahel, puisque nous avons évoqué le principe des Othiotes, les lettres de l'alphabet, il y a donc ce qu'on appelle ce qu'on appelle Torah Shavirtan, donc la loi écrite, et il y a également la loi orale. Eh bien, nous savons également, toujours d'après les enseignements du Anur Azakè, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les lettres. Les lettres, maintenant, il y a les lettres qui sont formées à l'intérieur de la Mahashaba, c'est-à-dire de la pensée, et il y a également les lettres qui sont véhiculées par la notion du discours, c'est-à-dire la parole. C'est-à-dire que je réfléchis, mais ça veut dire que lorsque je réfléchis, eh bien, c'est comme si j'inscrivais ou j'écrivais, ou j'écris tout simplement, les lettres, c'est-à-dire que ma pensée, eh bien, va se former à travers des lettres, et ensuite vont être véhiculées par le discours, par la parole. Eh bien, ce que nous enseigne ici le Admour Hazaken, c'est que, justement, la Mahashaba, c'est-à-dire les lettres qui proviennent de la pensée, correspondent à Léa. D'ailleurs, il faut savoir qu'en mystique, vous savez que Léa correspond à la notion de Da'at du Zé'en-Té. Donc là, on comprend bien que la notion de Mahashaba est liée à la notion du Da'at. Et ensuite, nous avons Rahel. Rahel, Rahel qui, elle, représente justement le Dibour, c'est-à-dire la parole. Et là, donc, l'auteur, donc l'Admour Hazaken, va continuer et nous enseigne qu'il y a, donc, ce principe, donc, Mokhin des Abba et Mokhin des Ima. Et donc, il faut toujours être capable d'associer les deux. Maintenant, on comprend qu'à un moment donné, il se passe quelque chose, c'est que lorsque il y a ce qu'on appelle donc Istalhout, lorsque la lumière qui provient de Chokhmah disparaît, à ce moment-là, il ne reste plus que le fameux Ratsau, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que Bina, les Mokhin de Ima ou de Bina. Et là, on comprend que, là aussi, c'est que les Mokhin qui proviennent de Ima sont justement des lumières qui représentent la notion d'une ligne, c'est-à-dire la notion de rigueur. À partir de là, lorsqu'il y a rigueur, nous savons que c'est dans ce genre de situation que les forces du mal peuvent avoir une entrée. Et là, on comprend que le Zer Anpin n'est plus capable de donner cette lumière qui provenait normalement de Phokhmah pour Léa et Rahel. Et donc, Léa et Rahel, ne reçoivent que la lumière de Bina. Mais le problème, c'est que comme ces lumières sont extérieures, c'est encore une fois, les Mokhin de Ima transitent d'abord par le Zer Anpin et ensuite, elles sortent du Zer Anpin pour, je vais dire, donner cette lumière à Léa et également à Rahel. Mais comme elles sont dignes, à partir de là, on comprend que les forces du mal ont une emprise et c'est comme ça que l'on va donner naissance à ces différents négaïms, ces différentes plaies dont on parle justement la Torah. Puisque le sujet a été évoqué par le Admour à Zakeh concernant cet enseignement extrait du Hetz Haïm, je vais simplement rapporter ce qui est écrit dans le Hetz Haïm et auquel faisait référence le Admour à Zakeh. Et regardez ce que nous dit maintenant le Ariak. Nous savons qu'il est dit dans le verset que Tim Adam qui y avait hors des sages c'est être au Sapa Hath au Ba'eret. Et nous savons que la Torah nous dit que voilà ces trois plaies. L'une des plaies s'appelle S'est-être, l'autre s'appelle Sapa Hath et l'autre s'appelle Ba'eret. Et nous savons également que le Zer Anpin fait référence à un nom de Dieu qui est Ma. Rappelez-vous c'est ce qu'on va appeler le nom de Dieu le tétragramme écrit en plein avec la lettre Aleph. Et lorsque vous remplissez avec toutes les lettres eh bien on obtient 45 et 45 c'est la valeur numérique du mot Adam. Mais nous savons également que lorsque je remplis lorsque je remplis le tétragramme donc Yud Kevavke écrit avec la lettre Aleph qu'on appelle Ba'alpin eh bien en fait nous avons trois Aleph nous savons également que ces trois Aleph font référence à trois niveaux tout d'abord il y a au niveau du Ta'at le Ta'at en fait ça va être l'axe du milieu c'est ce qu'on va appeler le Ta'at du Zer Anpin ensuite il y a un autre Aleph au niveau de Tiferet et nous avons également le troisième Aleph qui se situe au niveau du Yeson maintenant ce que nous enseigne ici le Ari Akkadosh c'est que il est digne il est digne mais il est je vais retrouver voilà Rahel reçoit également une autre lumière mais nous savons que par rapport à la position de Léa par rapport au Zer Anpin nous savons qu'elle elle reçoit simplement le premier Aleph le premier Aleph qui se situe au niveau du Da'at comme je l'ai dit tout à l'heure nous savons que Léa est lié à la notion de Da'at du Zer Anpin et ensuite nous avons à partir de Tiferet comme nous l'avons souvent dit et jusqu'en bas nous avons Rahel et en réalité c'est en quelque sorte Rahel qui va récupérer les deux Aleph d'en bas maintenant là aussi il faut savoir que comme le dit le Ari Akkadosh et nous savons donc que chaque Aleph représente ce qu'on va appeler une lumière particulière et lorsque l'on fait trois fois le mot Or à ce moment-là on obtient Keter qui veut dire la couronne et là aussi donc le Ari Akkadosh continue et il nous dit à la fin il nous dit à la fin qu'en fin de compte tant qu'il y a ces trois Aleph à ce moment-là eh bien on comprend qu'il y a cette protection parce qu'en fin de compte tant qu'il y a cette lumière les forces du mal ne peuvent avoir aucune emprise et ça c'est le principe c'est-à-dire que tant qu'il y a la lumière de Chochma eh bien les forces du mal ne s'approchent aucunement ni de Léa et ni de Rahel maintenant on comprend que le problème le problème c'est que il va falloir maintenant réparer si on a fauté et si malheureusement on a provoqué ce genre de situation il va falloir maintenant il va falloir maintenant réparer et de quelle façon on peut-on réparer c'est grâce justement au Kohen et pourquoi eh bien le Kohen devait ensuite intervenir et nous savons que pourquoi précisément le Kohen parce que l'origine du Kohen provient justement de Chochma et ça veut dire que le problème c'est que il y a eu absence de lumière qui émane de la séphira de Chochma et que maintenant il n'y a que le Kohen qui peut rétablir cette situation parce que lui-même incarne cette notion de Chochma et comme le dit le Anmour à Zaken c'est que nous savons que l'absence de lumière cette notion de or eh bien c'est la lumière de la Torah et ça veut dire que eh bien la seule façon ensuite même pour nous aujourd'hui lorsque l'on traverse parfois une épreuve eh bien c'est de pouvoir étudier étudier Torah chez Birta et également Torah chez Béalbé et là le Anmour à Zaken précis c'est vrai que c'est un long commentaire mais on va peut-être essayer de raccourcir un petit peu et nous savons que concernant le service de Dieu c'est ce que je dis tout simplement l'absence de lumière de Chochma provoque justement qu'il y a une emprise des forces du mal et là et là on comprend que la seule façon pour faire revenir justement les lumières qui proviennent de Abba eh bien on sait très bien que c'est par l'étude de la Torah parce que nous savons que la Torah fait référence justement à Abba c'est à dire que la lumière ou même la Torah elle-même eh bien comme d'ailleurs comme va le dire le Anmour à Zaken nous savons que la Torah trouve sa source dans la Sephira de Chochma et nous savons donc c'est un grand principe aussi tant qu'il y a la lumière de Abba les forces du mal ne s'approchent pas c'est un grand c'est un grand c'est un grand c'est un grand endommagé maintenant on va comprendre qu'il faut refaire le cheminement inverse et ça c'est ce qu'on va appeler c'est le principe de la Teshuvah et c'est pourquoi le Anmour à Zaken nous dira que Teshuvah c'est Tashuv He et c'est quoi cette notion du He le He fait référence à la notion de Bina et on comprend que c'est à cause du Péga c'est parce que justement on a endommagé quelque chose il ne reste plus que la lumière il ne reste plus que la lumière de Bina donc la lettre He mais ensuite comme on dit il faut ramener la lettre He mais par rapport à qui par rapport à quoi en réalité c'est par rapport à la lettre Yud parce que nous savons que Hophma c'est la lettre Yud et encore une fois comme je l'ai dit en introduction et toujours au nom du Anmour à Zaken c'est que on ne peut pas dissocier la lettre Yud et la lettre He sauf si malheureusement il y a eu un dommage et donc la teshuva c'est de faire en sorte de à nouveau de rétablir cet équilibre entre le He et le Yud He c'est Bina et Yud c'est Hophma et là on comprend que là aussi et là on parle vraiment d'une teshuva profonde qui provient du cœur et nous savons que c'est des profondeurs que l'on a appelées à Kadosh Baruch Hu passage que nous récitons d'ailleurs pendant la période entre Rosh Hashanah et Kippo mais s'il y a écrit Mimahamakim au pluriel et bien c'est comme s'il y avait Bet Umkin et là on comprend que et là il fait référence maintenant à un autre enseignement c'est que quand on a parlé de Hophma et de Bina il faut savoir que si on rentre dans le détail il s'agit en fait du Yesod de Hophma et également le Yesod de Hima et là on comprend que c'est Ratso Vachov et là ça fait référence justement à ce concept ce principe que nous avons vu aller et venir Ratso Vachov Cheu Mimah Taaba Raba nous savons que Bina c'est ce qu'on appelle Taaba Raba et il y a également cette notion du Bitun qui est Lema La Me Aaba qui est au-delà justement de l'amour je peux aimer mais être capable de s'annuler au profit de l'autre qui plus est au profit de la Kadosh Baruch Hu ça c'est encore une autre dimension et ça justement cette autre dimension dans la Teshuvah c'est la lettre Yud qui s'apparente à Hophma et c'est Bina c'est vouloir se rapprocher de Dieu le plus possible mais ensuite et bien on s'aperçoit que quand on aime on s'annule au profit de l'autre ça c'est encore une autre dimension et là donc on comprend qu'il faut qu'il y ait exactement les deux et là pour terminer on voit et donc ce principe c'est être capable de rassembler la lettre avec la lettre Yud et là donc là le nous fait remarquer que tout ce principe là se trouve déjà dans les deux mots que nous récitons dans le Shema qui veut dire écoute mais nous savons que Shema c'est Shema parce que le il est écrit en grand d'accord c'est le grand rabatis ce qu'on appelle et là lorsque l'on fait la valeur numérique de Shema donc 340 c'est la valeur numérique de Ben et Rapah nous savons que Ben c'est un des noms de Dieu et Rapah ça fait référence aux 288 étincelles en fait l'ensemble c'est que Ben et Rapah font référence à cette dimension que l'on a appelée Shfirat Akelim Shfirat Akelim c'est justement les vases brisés qui ont donné naissance à cette notion des 288 étincelles et la dimension c'est ce qu'on appelle Ben c'est pour ça qu'après il va y avoir pour le Tikkun un autre nom de la Kadosh Baruchou qui va être Ma mais ça c'est après et nous savons que le Aïn pourquoi il est grand la lettre Aïn est grande dans le schéma parce qu'elle fait référence aux 7 dernières de Ima Ima aussi c'est une sépira qui est composée également à son tour de 10 séphirotes et nous savons que les 7 dernières font référence justement au Aïn donc il faut rassembler l'ensemble d'accord et ensuite et nous savons que quand il y a écrit Shema donc Shem Aïn et nous avons Israël nous savons également que dans Chochma il y a également en deçà de Chochma il y a une autre dimension qu'on appelle Israël Saba et bien tout le schéma Israël c'est justement d'unir les deux et là on peut prendre et là donc lorsqu'on est capable de réinitialiser l'ensemble et de faire que et bien tout va à nouveau concorder à partir de là on comprend que c'est là où on va être capable à nouveau de créer cette lumière qui provient de Chochma grâce au Khoed et c'est comme cela que ces impuretés vont totalement disparaître voilà cet enseignement du Amour Azaken basé sur des enseignements également du Hetz Haïm du Arim Akkadosh Shabbat Shalom Sous-titrage